bonjour et bienvenue je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui c'est ça va être une une séance un petit peu particulière parce que j'ai la chance d'être à marbella avec avec mon épouse et je suis venu voir roger son épouse roger qui m'a invité sur une de ses formations qui s'appelle secret de millionnaire et il ya beaucoup de sujets qui vous passionnent alors je vous ai souvent parlé de psychologie de neurosciences il ya un thème que j'ai pas encore abordé avec vous et qui pourtant majeur et essentiel c'est l'argent et plus particulièrement le rapport à l'argent et pourquoi j'ai choisi de faire cette capsule avec avec roger parce que de mon point de vue roger est une matière étonnante et en échangeant et en partageant ensemble je me suis dit que ça pourrait être vachement sympa que vous d'ailleurs vous ayez quelqu'un qui est un professionnel terrain du comment on développe l'argent comment on réussit à faire de l'argent et puis que je puisse partager moi ma peut-être ma dimension un petit peu psychologique neurologique et on n'a rien préparé ça va être juste quelque chose comme ça entre deux potes qui parle c'est quoi le rapport à l'argent et et surtout bah je profite et qu'il est avec moi pour lui choper quelques clés quelques secrets qui permettent d'avoir un rapport juste à l'argent ça va roger super super alors on va y aller c'est quoi pour soi l'argent de l'énergie de l'énergie ou comme dirait tolstoy c'est la liberté tamponnée la liberté de tamponnée c'est énorme ok et alors moi j'ai toujours considéré que pour moi l'argent c'était un fabuleux moyen un fabuleux moyen de pouvoir passer un niveau supérieur dans sa vie c'est par contre hier tu me disais un truc est très intéressant c'est pour toi alors l'argent c'était la liberté la liberté et ça me parle bien parce qu'en fait beaucoup de personnes ont en fait des problèmes d'argent et pour moi l'un challenge un challenge l'argent tu vois et en fait je crois que le vrai problème de fond c'est d'abord un mauvais rapport à l'argent si toi tu devais me dire bah tiens et après je rebondirais je te dirais une vision des choses mais c'est c'est quoi pour toi d'avoir un bon rapport à l'argent ben justement c'est ne pas ne pas en faire un focus ok moi j'ai remarqué que les gens qui faisaient de l'argent comme on dit ne pensaient pas qu'à ça ne pensaient pas qu'à l'argent et c'est vrai que quand on n'a pas c'était mon cas à ce moment tu focalises sur gagner une somme x parce que tu as besoin de cette somme x pour peut-être éliminer des dettes payer tes factures payer ton voyeur qui était en retard tu vois tu as besoin de cette somme et tu focalises sur cette somme et comme tu focalises sur cette somme c'est pour pourtant le focus est important mais le fait de focaliser sur l'argent eh bien on dirait que le pouvoir du focus ne fonctionne pas et que pour moi l'argent il vient quand c'est le résultat d'un travail bien fait le l'un d'un travail bien fait surtout de la valeur ajoutée qu'on apporte aux autres j'aime beaucoup ça en fait c'est intéressant ce que tu es en train de dire c'est que quand on a des problèmes d'argent on est tellement focalisé dessus qu'on a du mal à pouvoir obtenir des résultats sous prétexte qu'en fait on se met une telle pression ça devient ça remplit tout le champ de notre conscience et puis en fait on a peur en fait en vrai on a peur parce qu'on sait qu'il y a des échéances on sait qu'on en a vraiment besoin et plus on a cette pression cette pression qui qui devrait peut-être aider certains avancés mais cette pression est tellement forte que tout le focus toute l'énergie est mise sur faire de l'argent au lieu de faire le travail d'apporter de la croissance d'apporter de la valeur ajoutée et c'est ça et ça vous savez vous devez vraiment avoir ça à l'esprit c'est à dire que quand vous rencontrez des problèmes d'argent le fait de focaliser exclusivement sur ce problème d'argent ne résout jamais le problème je vous entendais ça parce que c'est très important on résout le problème en étant centré solution pas en étant centré problème donc vous avez deux possibilités ou bien vous êtes centré sur votre problème vous allez l'alimenter vous n'allez voir que ça et au final vous allez générer du stress de l'angoisse et donc des comportements qui sont pas exactement les plus appropriés ou bien l'espace d'un moment vous décidez de lâcher prise avec ce problème vous portez votre attention à fond sur ce qui fonctionne vous apportez de la valeur ajoutée pour qu'on puisse vous rémunérer mieux pour qu'on puisse vous faire plus confiance pour qu'on puisse donner plus de contrats et c'est là où vous ferez la différence on est d'accord mais c'est exactement et on en parlait tout à l'heure et c'est ce qui est frustrant parfois c'est que tu bosses tu bosses tu bosses tu bosses tu es en train de semer et tu as l'impression que tu décolle pas tu as l'impression que ta courbe d'amélioration elle est pratiquement elle suit elle suit c'est l'abscisse l'ordonnée je sais pas mais la ligne d'en bas tu vois et ça prend du temps et tout d'un coup ça part et tu te demandes parfois mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tout d'un coup ça a décollé et j'aime beaucoup c'était dans Napoléon qui disait que quand on est en situation où on manque d'argent et qu'après on est passé de l'autre côté où l'argent vient en abondance on passe du manque à l'abondance et bien on se rend compte c'était dans le fond tellement simple tellement simple c'est trop compliqué la vie et ça c'est le message qu'on va faire passer si actuellement mais vous n'avez pas tout l'argent que vous voulez dans votre vie mais dites-vous une chose c'est que c'est simple à un moment vous allez trouver la clé vous allez avoir le déclic c'est le but d'ailleurs de cette vidéo que je fais avec mon ami David vraiment de créer le déclic et vous dire oui c'est possible parce que le challenge c'est que beaucoup de gens croient que leur challenge financier ou leur problème pour prendre le langage populaire que leur problème financier il est permanent alors que ce challenge doit être passager ça doit être à un certain moment et bien sûr en fonction de notre motivation de ce qu'on fait pour mais raccourcir ce moment passager où on est en situation financière délicate et surtout être clair avec soi-même que c'est une situation qui est maintenant c'est passager ce n'est pas permanent et la majorité des gens ils croient que toute leur vie ils vont vivre avec des soucis d'argent c'est ça c'est derrière et t'imagine vous imaginez bien est ce que ça va générer dans votre esprit à partir du moment où vous avez le sentiment que la chose elle est permanente vous ne pouvez pas vous projeter justement vous pouvez pas avoir une représentation mentale du futur dans laquelle vous avez trouvé des solutions et dans laquelle vous êtes sorti de vos problèmes dans laquelle vous vivez bien donc vous devez comprendre que aussi dur que ce soit ce que roger est en train de vous expliquer là c'est d'être dans une stratégie de développer une stratégie vous permettant de de changer de focus vous devez centrer sur la façon de vous en sortir la façon de trouver l'argent la façon de négocier avec vos créanciers si vous devez négocier avec vos créanciers et d'être certain que de toute façon ça ne durera pas et ça aussi c'est un message qui est un message d'espoir parce que c'est vrai que quand on pense qu'on a des problèmes d'argent et que ça va être permanent dans notre vie on n'est pas motivé on n'est pas motivé si on n'est pas envie de vous dépasser quand tu lèves le matin si c'est quand je disais l'autre jour d'un ami sur facebook michel il avait mis c'était amusant d'ailleurs un petit poste en disant mais la vie c'est autre chose que payer des factures c'est ça mais pour beaucoup de gens malheureusement leur vie c'est quoi ils sont juste des payeurs de factures c'est ça et après qu'est ce qui reste pour eux les cacahuètes alors que bon c'est un mal de payer ses factures mais bon il faut aussi créer un surplus le plus large possible mais pour investir pour assurer sa retraite il faut pas compter sur les politiques pour notre retraite confiné tu confirmes c'est clair ok quel que soit le pays quel que soit le pays et quel que soit les ressources aujourd'hui parce que les ressources aujourd'hui sont pas celles de demain voilà et bon il ya l'espérance de vie l'espérance de vie qui ne fait que monter donc ça n'arrange pas forcément les calculs des retraites je veux dire c'est important non seulement de générer du fruit générer de l'argent pour vous mettre en règle avec vos factures avec votre style de vie mais aussi penser ça c'est une des clés pour moi pour la réussite financière c'est investir investir mettre de l'argent de côté et un point que j'aime beaucoup développer dans mes dans mes formations c'est d'avoir un compte d'investissement mais pour certains investissements égale douleur parce qu'ils doivent épargner doivent entre guillemets serrer la ceinture font des expressions populaire ou se priver et bon mais on n'aime pas trop de se priver ni de serrer la ceinture donc c'est important c'est de parallèlement compte d'épargne c'est créer ce que j'appelle un compte fun un compte où tu mets x pour cent de tes revenus tous les achats rentrés ou tous les mois c'était salarié pour commencer à créer ben 100 200 300 400 500 euros bon peu importe vos ressources mais faire augmenter ce compte pour programmer et je crois que tu vas pouvoir me confirmer toi le grand spécialiste des neurosciences créer du plaisir parce que avec ce compte fun c'est créer des expériences de riches une expérience de riche c'est faire aller dans un restaurant tu n'aurais jamais osé aller amener ta femme amener tes enfants dans un hôtel dans quelque chose de luxe que qui est hors des standards mais hors des standards vers le haut pas vers le bas pour justement donner à ton inconscient l'envie de plus l'envie d'élever les standards et lui faire croire que c'est possible et lui montrer non seulement lui faire croire mais lui démontrer c'est possible et tu prends plaisir à ça donc voilà donc en résumé deux choses la première vous devez avoir une stratégie pour sortir de la problème la problématique d'argent c'est d'être centré solution plutôt que d'être centré problème comment on fait on lâche prise on se sent sur la valeur ajoutée on y va on imagine les solutions on négocie avec les créanciers le plus possible ça c'est pour sortir de la problématique ensuite ce que roger est en train de nous dire c'est que au là du fait que nous devons payer nos factures au quotidien il faut créer un espace un compte d'investissement de fun ce qui veut dire quoi dire qu'on va créer un compte d'investissement dans laquelle on va pouvoir deux comptes deux comptes un compte d'épargne pour assurer la retraite pour assurer l'avenir comme les fameux 10% de l'homme de babylon exactement voilà ok mais parallèlement ça un compte pour que l'épargne avec le temps ça devenir du plaisir quand tu vois ton épargne qui grandit tu as créé de la croissance dire ça va j'ai entre guillemets serré la ceinture mais je vois que mes économies elles augmentent et pour que ces économies le fait d'épargner soit du plaisir et il y a deux intérêts c'est de montrer que l'épargne c'est du plaisir en mettant de l'argent sur un compte femme et t'offrir les expériences de riches pour apprendre à ton cerveau à penser plus grand que c'est pas uniquement réservé les bons restaurants les bonnes les bonnes choses à vie c'est pas réservé seulement à quelques privilégiés toi aussi tu peux être ce privilégié c'est génial c'est génial parce qu'en fait en fait en clair ce que ce que roger est en train de vous dire c'est que dès que vous gagnez de l'argent vous devez avoir j'ai presque envie d'un argent sécuritaire qui assure la sécurité dans l'avenir et un argent fun pour que vous ayez un rapport à l'argent qui soit autre que simplement le fait d'être frustré parce que c'est sûr que si vous payez que vos factures que vous mettez en sécurité pour l'avenir il y a un moment donné le rapport à l'argent ne peut pas être sympathique ne peut pas être fun donc vous devez écoutez moi bien vous devez impérativement vous créer un compte dans laquelle vous allez vous amuser aussi dans laquelle vous allez accéder à quelque chose de plus grand pour que d'abord ça vous donne envie parce que je vais vous dire une chose quand vous allez dans des bons endroits quand vous mangez des bons mais qu'on profite de bonnes vacances ça vous donne envie ça va vous stimuler ça va vous motiver ça vous tirer vers le haut l'argent parce que c'est ça aussi on a dit que l'argent c'était le problème de tous les maux aussi c'est une grosse connerie c'est énorme connerie vous devez comprendre une chose l'argent c'est l'un des meilleurs moyens pour accéder à votre liberté personnelle à vous permettre de devenir la personne que vous avez envie d'être d'offrir la meilleure éducation à vos enfants et de passer un niveau supérieur dans votre vie ne serait-ce que quoi en accédant à des formations comme la tienne ou comme les miennes en vous offrant le fait de pouvoir passer d'aller vous offrir des conférences de vous offrir des bouquins de vous former avec le meilleur et c'est ça qui va vous permettre de vous développer donc ne considérez pas en tout cas si aujourd'hui la logique que vous avez c'est d'avoir un rapport à l'argent dans laquelle c'est à cause de lui que vous avez tous vos problèmes c'est une connerie sans nom je vous le dis ouvertement dans les yeux c'est une bêtise le problème que vous avez aujourd'hui n'a rien à voir avec l'argent le problème que vous avez aujourd'hui à avoir avec les stratégies mentales que vous opérez dans votre tête et des actions que vous posez au quotidien et des décisions que vous avez prises par le passé changez vos décisions faites attention à la façon dont vous pensez réfléchissez poser des actions qui vous tirent vers le haut et vous verrez que l'argent arrivera tout seul dans votre vie et je peux vous garantir que ce sera plus un problème mais pour ça il faut changer le focus à partir du moment où vous considérez vous considérez comme vrai d'une croyance que vous prenez comme excuse que l'argent est la base de votre plus grand problème dans votre vie vous pouvez sur une chose vous aurez toujours des problèmes d'argent ça reviendra permanent exactement il y a aussi une chose que j'ai remarqué parce qu'on vit quand même dans une société très judo chrétienne on reviendra tout à l'heure il faut là dessus parce que c'est aussi important je vais être un peu provocateur sur le sur le coup avec avec roger c'est volontaire mais on vit dans une société que judo chrétienne dans laquelle on disait que l'argent était sale l'argent était la cause de tous les mots que alors souvent il y a des personnes que je vois moi qui me disent mais tu sais moi je fais pas ça pour l'argent pour moi l'argent c'est pas important pour être sûr d'une chose c'est que les personnes qui me disent ça sont pauvres ils n'ont pas ils n'ont pas on est d'accord vous devez considérer que l'argent c'est important dire que l'argent c'est important c'est pas un mal ça veut pas dire que ça fera de vous un goujat ou quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de excusez moi mais les plus grands philanthropes du monde sont ceux qui ont plus d'argent d'accord regardez le bien que bill gates il a fait avec ses milliards en afrique regardez le bien que warren buffett il a fait avec ses milliards en indonésie et vous comprendrez que les plus grands philanthropes du monde sont ceux qui gagnent de l'argent d'accord et c'est vrai qu'on vit dans une société dans laquelle dès que quelqu'un gagne de l'argent on a envie de l'assassiner il est porteur de tous les mots ou alors quand tu es un entrepreneur même un de nos président a dit que les entrepreneurs étaient des voyous ce que je me suis permis de de répondre forcément à son épouse à l'époque en tout cas mais je juste que juste que vous compreniez une chose c'est que l'argent n'est pas le problème la question c'est qu'est ce que vous allez en faire c'est tout parce que vous devez comprendre pourquoi l'argent on dit que c'est à la base de tous les mots parce que c'est vrai que si tu gagnes de l'argent mais que tu l'investis dans ton vice par exemple les cartes les femmes c'est vrai que ça risque d'être le plus grand problème mais maintenant si ton argent tu construis tu l'utilises pour améliorer ta condition de vie améliorer l'éducation de tes enfants contribuer à ta communauté parce que tu vas donner une partie de ton argent à ta communauté mais dans ces cas là l'argent c'est pas le pro c'est pas la base de tous les mots c'est la base de toutes les plus grandes révolutions que tu avais dans ta vie donc vous devez changer l'angle focus que vous avez sur l'argent vous devez changer le regard que vous portez sur l'argent et si vous considérez que l'argent est mauvais sachez que cette stratégie là ne fera qu'une seule chose vous emmènera dans le mur et fera que vous aurez des problèmes d'argent toute votre vie vous serez pauvres toute votre vie parce que l'argent est un très mauvais maître c'est là qu'il est le mal l'argent est un mauvais maître mais c'est un excellent serviteur et l'argent doit être ton esclave et pas toi esclave de l'argent et aussi une phrase que j'aime beaucoup reprendre dans les formations c'est si tu cours après l'argent tu vas toujours courir après si tu cours le vite que toi même une chambol mais par contre si toi tu as la bonne attitude l'argent va venir à toi et c'est ça c'est ça là le changement à faire et ce changement c'est dans notre mindset dans notre état d'esprit dans notre système de croyance dans notre image de nous dans notre identité par rapport à l'argent si tu es un créateur de richesse mais tu vas créer de la richesse évidemment évidemment tu aurais deux conseils à donner à les deux trois petits conseils à donner aux personnes pour développer une logique d'indépendance financière tu dirais quoi je dirais un apprenez à épargner parce que celui qui n'aime pas si tu n'épargnes pas tu auras jamais d'argent premier point c'est apprendre à épargner deuxième point c'est se poser se poser et mettre quelles sont mes croyances par rapport à l'argent parce que moi il y a une phrase qui a marqué ma vie c'est en 94 le stage avec tony à londres tony robbins son séminaire pourtant je comprenais très peu d'anglais mais il y a quand même une phrase qui m'a marqué c'est qu'une croyance a le pouvoir de te construire ou de te détruire et par rapport à l'argent même chose si tu as des croyances du style l'argent est la cause de tous les maux l'argent ne pousse pas dans les arbres je sais pas moi si je suis riche les gens vont me rejeter etc tout ce type de croyances mais elles te détruisent alors c'est important de se poser mettre d'un côté les croyances qui te construisent comme par exemple l'argent c'est de l'énergie l'argent la liberté l'argent ça m'aide à ça être pour ma famille etc donc toutes les croyances qui sont dynamisantes qui vont te construire et tous les autres et après évidemment faire faire le nettoyage et un troisième point qui est aussi un point pour moi très très important c'est que si vous n'avez pas aujourd'hui dans votre vie l'argent vous voulez et surtout que vous méritez c'est pour une et une seule raison vous n'êtes pas conditionné pour l'avoir et la clé justement c'est de vous conditionner mais ce conditionner tu as dit tout à l'heure l'argent c'est important et je dirais même que c'est trop important que pour laisser dans les mains de ton banquier il vaut mieux que toi tu t'occupes de ton argent que tu te formes que tu apprennes à le gérer et c'est comme ça que tu auras la liberté parce que sinon ton banquier bon ton banquier il n'est pas là pour faire gagner de l'argent il est là pour que tu en dépenses lui oui exactement bon le banquier c'est quoi son intérêt à qui il rend des comptes à toi ou à sa direction ça et qui ce qui le paye c'est toi aussi la direction ta direction donc s'il veut rester il a intérêt à suivre la direction et pas forcément défendre tes intérêts à toi d'abord merci pour ces pour ces items moi j'aimerais juste rajouter deux choses la première à la deuxième c'est rebondir sur ce que tu viens de dire mais la première c'est mettez en place des systèmes d'arrosage automatique roger vient dire l'un des points essentiels c'est d'épargner épargner mais de façon automatique par exemple dès que vous gagnez votre salaire de façon automatisée mettez 10% par exemple pour votre épargne et 10% sur un compte fun par exemple si vous faites pas de façon automatique vous allez considérer que finalement si vous gagnez 100 vous avez ces 100 là vous allez pouvoir les dépenser considérez que vous avez 80 et que vous devez vivre avec 80 vous ferez très bien avec 80 vous trouverez des solutions pour bien vivre avec 80 ce qui vous obligerait peut-être à fonctionner différemment mais si vous mettez pas en place de programme de automatique vous ne le ferez pas vous même je vous le dis parce que humainement on est muet par le plaisir ou par le fait de répondre à des exigences qui sont frustrantes et vous avez besoin de mettre en place des systèmes d'arrosage automatique donc mettez en place des systèmes d'épargne et comme dit très bien roger formez vous pour ça pour savoir quel est le meilleur lieu pour épargner et là où tu as dit une chose qui est essentielle pour moi vous devez changer nos croyances par rapport à l'argent nous vivons tous dans une éducation qui nous a amené à porter un regard sur l'argent qui est négatif moi je me rappelle d'une d'un moment de vie où lorsque j'étais petit j'étais avec ma grand-mère et on était dans une dans la ville et je vois une cadillac blanche cabriolet intérieur rouge tu sais comme dans le film le corneau c'était le vice exactement mais là moi je voyais je voyais de funès je voyais bourville je voyais le you koon koon à l'intérieur et ma grand-mère m'avait pris par la main comme ça violemment et m'avait dit ne regarde pas les gens riches ils sont mauvais et la chance que j'avais eue c'est que quand je m'étais retourné j'avais vu l'espèce d'appartement dans lequel elle vivait et je me suis dit ma grand-mère ne peut pas avoir un autre comportement et dire autre chose quand on vit dans un clapier pareil voilà et c'est juste important de comprendre que moi j'ai rencontré j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyablement riches ils étaient tous humains sympathique philanthropes et et là où tu as raison c'est qu'ils avaient un rapport à l'argent qui était complètement différent sain sain et en fait ils ne vivaient pas pour l'argent c'est l'argent qui vivait pour vous voyez ce que je veux dire tout comme vous devez être dans une logique à faire que l'argent travaille pour vous c'est pas vous qui devez travailler pour l'argent quand vous rentrerez dans ces logiques là vous réussirez toujours et puis on va passer au moment provocateur j'ai l'ange force d'avoir en face de moi un chrétien je suis juif et on vit on dit toujours vous savez les pensées judéo chrétienne voilà alors et si on en parlait de ses pensées judéo chrétienne par rapport à l'argent c'est vrai que parfois la religion et l'argent ça fait pas toujours mon ménage moi je vais vous parler de ma communauté par exemple dans ta communauté c'est quand même normal de réussir oui et d'ailleurs et d'ailleurs on se doit de réussir d'abord pourquoi parce que dans la communauté juve on donne ce qu'on appelle par exemple le maasser c'est 10% de tes revenus la dîme la dîme ok et je trouve ça vachement sympa parce que c'est important de savoir que quand tu réussis ça puisse profiter des personnes qui ont qui sont dans la difficulté et je trouve ça génial finalement ça te donne envie de réussir et moi je considère personnellement que c'est une bonne action que de réussir et de bien gagner sa vie parce que quand on gagne sa vie ça permet d'avoir de dégager du temps par exemple ben moi ce temps aujourd'hui quand je le dégage ça me permet par exemple de faire ses places et pastilles vidéo pour vous les offrir gratuitement et pour offrir au plus grand nombre des choses c'est dire que si vous avez accès gratuitement aussi à ces vidéos c'est par ailleurs grâce à mon métier je gagne bien ma vie et je peux m'offrir ce luxe de prendre du temps pour vous donner tout ça aussi ça c'est important tout à fait et toi tu me dirais quoi toi je pourrais te dire plein de choses bon moi c'est vrai je suis né dans une famille catholique et bon là l'argent est considéré comme sale et bon un jour j'ai eu l'occasion d'être invité à à bruxelles à une présentation c'est un pasteur américain qui qui venait justement parler de l'évangile qui venait parler de entre autres de l'argent et et là je me suis dit mais ce gars ce gars il est complètement différent de ce que j'ai appris avant à l'école ou catéchisme ou avec mes parents et c'est là que j'ai eu cette révélation cette révélation de dire ok mais c'est bien de faire de l'argent c'est quand tu fais de l'argent tu peux aider les autres et j'ai retenu ce que je t'ai dit c'est que l'argent c'est un mauvais maître et c'est ça c'est le le challenge ce qu'on appelle le péché c'est de faire de l'argent un dieu c'est de faire de l'argent un maître à partir où tu en fais un serviteur mais bien et puis c'est là et moi j'aime beaucoup méditer sur une sur une parole de sur saint jean dans le chapitre 15 quand il dit soyez attaché pour donner du fruit le serment qui n'est pas attaché à l'arbre à dieu et bien on le brûle et si tu veux donner du fruit c'est important d'être attaché attaché pour donner du fruit ça c'est une c'est souvent le comment on veut dire je médite beaucoup là dessus et dans ce même chapitre de gens c'est le plus grand commandement quand on demande à jésus c'est quoi le plus grand commandement aimez vous les uns les autres aimez vous les uns les autres comme dieu vous aime et ça c'est un commandement extraordinaire et justement c'était c'est amusant de cette comment tu appelles ça c'est trop moment provocateur moi mon épouse est musulmane toi tu es comme tu es juif je suis chrétien et j'aime bien ce que disait le délit la main un jour c'est que le région s'est fait pour rapprocher les hommes et pas pour se faire la guerre c'est ce qu'il n'est pas pour se pour se détruire et ça je crois que c'est ça le plus grand message et quand on est dans cette dimension d'amour l'amour de son prochain et bien mais le temps t'en fais pas il est là et comme le dit un pasteur j'aime beaucoup un pasteur joël il est toujours il a des il a des stocks et à des bénédictions immenses qui sont dans les stocks là bas en haut tout ce qu'il faut faire c'est demander demander c'est prêt l'avis d'expédition est prêt il faut juste que tu que tu donnes l'adresse que tu donnes adresse et ça oui il faut livrer la bénédiction et vous avez compris donc on donne tous l'adresse merci roger j'ai passé d'abord un moment délicieux incroyablement délicieux en ta compagnie puis en la compagnie de ton épouse passé un très très bon moment j'ai appris plein de choses voilà et c'est bon ça c'est une chose c'est bon si de de passer des bons moments avec des personnes intelligentes et qui t'enrichissent et ça aussi c'est quelque chose si vous voulez avoir un rapport différent à l'argent côtoyer les personnes qui sont inspirantes côtoyer les gens qui ont réussi et je peux vous garantir que vous changerez vraiment d'avis par rapport à ça mettez en application et je vous en supplie ayez un rapport à l'argent et considérez le comme comme un moyen vous permettant de passer un niveau supérieur dans votre vie comme un des moyens comme les émotions comme la façon de penser comme les décisions vous allez prendre l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen vous permettant de passer un niveau supérieur je retrouve sur une prochaine vidéo et merci encore merci c'est un plaisir à très bientôt merci merci à tous et all the best for you à bientôt merci